Hey yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce troisième épisode de Rome de Total War dans lequel nous jouons les Arvernes, commandés, dirigés, que dis-je ? Dirigés par Versangétorix. Alors c'est arrêté la dernière fois, oui on avait l'heure de V-Rome qui nous attaquait une fois de plus au niveau de Segudunum. Et oui j'avais mis en place une stratégie pour essayer de me débarrasser plus rapidement de cette légio avant l'arrivée de la troisième. Quelques unités affaiblies, ouais c'est ça. Allez, on va jouer la bataille sur le champ bien évidemment parce que en résolution auto ça va pas passer du tout. Alors la question, c'est quoi la map ? Je n'ai aucune idée du type de map. C'est vrai ça d'ailleurs ? Je n'arrive pas à reconnaître, ce serait... Non j'en aime pas du tout le type de map que c'est tiens. On vient de prendre la ville aux Romains, du coup on a encore l'architecture romaine. J'y avais pas pensé. Pour l'instant je les mets pas en mur de bouclier. Ils ont de la cavalerie ? Ils ont de la cavalerie, c'est impeccable. Donc je les mets pas en mur de bouclier eux ? Alors, ils vont devoir faire un bon déploie. eux qui sont assez... qui ont pris beaucoup de dégâts, on va les mettre un peu plus derrière si on peut ne pas les mettre au front. Là je vais prendre trois unités, je vais les mettre ici. Pareil, alors pourquoi je les mets pas en mur de bouclier ? Pour l'instant c'est parce qu'ils ont des munitions comme vous voyez. Ils vont pouvoir lancer des... Alors, j'ai pas le nom gaulois. Mais c'est des pilums, c'est des sortes de mini... de gros javelots. Et de mini lances. Ils sont trop les deux. Mes frondeurs, je vais vouloir leur faire contourner leur troupe. Donc je vais les mettre de côté. Parce que là, dans la ville, ça sert absolument à rien de... de les mettre. Ceux ils vont très très vite être inutiles. Mon cavalerie, je vais la faire contourner par là. Il me reste quoi ? Il me reste... Ouais, forcément, il me reste mon... Mon persangétorique, je vais le mettre là, ça va attirer un peu les troupes. Et il me reste... Il me reste que ça. C'est terrible. J'ai pas d'unité encore. Et là, je vais mettre... Je vais mettre ces unités... Ah non, si, il me reste une. C'est pas fameux tout ça. Je vais mettre ces unités. Et voilà, ici. Pas de chance. C'est pas dans le bon ordre. Pour défendre au cas où. Là, le point de capture. Je ne sais pas du tout par où vont venir les renforts, ça c'est le problème. J'ai vraiment peu d'unité au corps à corps. Ouais. Un peu. Euh... J'en ai 9. Ouais, non, c'est pas tant que ça. Peut-être falloir que je joue avec 4 unités à distance quand j'ai de la cavalerie. Pardon. C'est vrai que je sors de la campagne avec Sparte. Donc pas de cavalerie. Hoplite, 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 hoplite. Euh... Il faut que je m'y refasse un peu. D'ailleurs, je sais pas si le renfort avait de la cavalerie non plus. Bon. Dans tous les cas... Ah, ils sont loin. On va s'adapter. Ils arrivent de là-bas. Là-bas. Ah, c'est terrible. Ah, du côté de mes... Du côté de mes frondeurs. Ah, c'est terrible. Euh... Est-ce qu'ils ont... Et puis j'ai l'impression qu'ils sont presque plus près. Est-ce qu'ils ont de la cavalerie ? C'est surtout ça ma question. Ils ont pas l'air d'avoir de cavalerie, ça c'est le bon côté. Donc je vais pouvoir, hop... Les envoyer. Là, t'as leur... Cavalerie légère, personnelle. Il y avait pas... Ah si, j'ai derrière. Bon, et là, ils devraient prendre des pilums, normalement. Voilà, c'est très efficace. Même si là, ils sont... Ils sont pas préparés au choc. Euh... Ma tactique étant de se débarrasser le plus vite possible des... De cette armée-là. Je pense que ce sera le plus efficace. Là, je vais pouvoir les passer en mur de bouclier. Pas n'importe comment, les gars. Mettez-vous, normalement. Voilà. Ça risque de déborder un peu sur les bords. De déborder sur les bords. Déborder un peu sur les côtés. Ok. On a attaqué que légionnaires. Ma question, c'est ce qu'ils vont arriver sur le côté haut. C'est obligé d'être en banning. Et eux, les mettre ici au cas où. Les Romains aussi vont balancer leurs pilums. Ça va être... Mais vu que j'en ai plus d'unités, normalement mes pilums devraient être plus efficaces. Ils ont plus de portée. Ça n'a pas fait tant de dégâts que ça. C'est vraiment pas fameux. Je vais attendre qu'ils rentrent. Non, c'est des tirs ailleurs, donc ça sert à rien. Hop, je vais y envoyer ma cavalerie. Voilà. Ils ont pris. De bons dégâts, on va les faire attaquer par l'arrière. Voilà. Tout simplement. Ils sont confiants, ils ne vont pas rester longtemps attaqué par l'arrière là. Voilà. Et ici, je mets toutes mes unités comme ça en espérant que là ça tienne. C'est un peu compliqué quand même. Ma cavalerie, je vais la changer. Je ne vais pas la mettre ici en fait. Je vais aller l'envoyer là-bas. Et je vais aller chercher les balistes. Qui font déjà feu. Ah, c'est terrible. Normalement, ce serait mieux que je fasse le tour. Mais là, je n'ai pas trop le choix. C'est eux qui font mal ou... Je vais faire sortir mon général. Là, ça risque d'être compliqué sur ce front. Je vais le mettre là, histoire qu'il reste à porter pas trop loin. Ah ouais, c'est eux qui... Eux, ils prennent... Ils prennent... Ils prennent les tirs des balistes. Je vais les décaler. Je vais les mettre à l'abri. Ah ouais, ils ont pris... Ils ont pris tarif 1 là. Ils ont vraiment pris cher. Là-bas, les tirailleurs... Les frondeurs, je veux dire, ils font leur taf. Euh... Oh la vache. Oh, ça se passe pas bien là-bas. Ça va être très compliqué. Là, il faut vraiment plus vite que je renvoie des renforts. Ça va être compliqué. Ça va vraiment être compliqué. Là, il y a des hommes libres. Ils ont été beaucoup plus rapides que ce que je pensais. T'as les légionnaires. Ma cavalerie lourde, elle s'est arrêtée comme ça. Bon déjà, je prends plus les dégâts des balistes. Je laisse de la cavalerie lourde ici au cas où. Putain, j'ai un truc qui s'est cassé la trompe en plus. Ça m'a fait flipper. Allez, au contact, les gars. Ils ont vraiment pris cher, eux. Oh la vache. Et c'est que les balistes. On le tend 3 balistes. Là-bas, ça fait feu, mais c'est pas assez rapide. Ça reste du frondeur. On voit qu'ils sont efficaces, mais... Mais sans plus, il faudra peut-être que je fasse une petite charge. Déjà, j'ai repris le point. Ça, c'est une bonne chose. Là, je vais pouvoir les ramener. Comment ça, je suis en train de perdre... Le point... Ah, c'est à cause d'eux, là. On aura le défaillant, mais... Ils sont encore confiants, les légionnaires. Ils sont maintenés. En général, ils ont maintenés. Ça, c'est une bonne chose. Ça, c'est vraiment pas ouf. Ce fronde, il va être difficile. Je leur demande juste de tenir un instant. Est-ce qu'ils ont vraiment la portée, là, ils tirent tous ? Je suis pas sûr. Je vais les avancer. Je veux qu'il y en ait plus d'unité qui tire. La moitié des munitions ont été consommées presque. Des frondeurs. Là, j'ai pas envie de charger. Ça sert à rien. Je vais faire le tour. Avec la cavalerie là-bas. Je vais faire le tour. Là, je vois qu'ils ont des tirs ailleurs. Ouais, il faudrait que je les attire entre-part. Là, je vais aller chercher un qui... qui retrouve la forme. Là, en général, est mort. Les hommes libres, ils sont pas bien. Ils ont encore beaucoup de légionnaires. Vache. Je pensais pas. Ils ont beaucoup beaucoup trop de morale, les légionnaires. Là, c'est compliqué. Je vais essayer de faire une attaque. Ah non, on me dit pas que c'est cette unité-là. C'est les Vigiles. Je vais essayer de charger un peu les tirailleurs. On va essayer de mettre un peu le bazar dans l'arrière-garde. Là, je vais faire une charge là-bas, en fait. Maintenant, le but, c'est juste de baisser le moral avec une charge. Tu parles d'une charge ? Pas ouf. Là, ça a fonctionné pour lui déjà. En espérant qu'il se retourne pas. Parce qu'il y a des pilums. Là-bas, ça craint du boudin. J'ai perdu dans mon trou là-bas. Ah, ça va peut-être partir sur une défaite. Malgré mes toutes belles troupes, les légionnaires sont plus forts. Faut que je refasse une belle charge. Enfin, faut que je leur mette plus la pression. Maintenez, maintenez les hommes libres, épées courtes. Là, je leur mets la pression. C'est vraiment de bon côté. Il est petit loin, lui. Elle est court. Est-ce qu'ils font tous feu ? Je n'en suis pas sûr. Je vais essayer d'approcher. Je vais faire en deux lignes. Là, ils ne tirent pas assez de fronde. De balles de fronde. Ma cavalerie au corps à corps, elle est pas ouf. Attention. Cette unité-là qui va charger. Le général ennemi qui va charger. On se retire. Faut pas qu'on soit prêts par l'arrière avec nos unités de cavalerie. On en a fait fuir quand même quelques-uns. Les épées courtes, là. Ouais, on a réussi à un peu dégager ce front. Lui... Ça va, je vois rien, mais on va le perdre. On va le perdre le front, là. Quoique, ça va dépendre des bretters d'élite. Alors toi, tu vas aller par là. Là, il a l'air de tenir un peu mieux pour l'instant. Moins mal. On va sacrifier des unités. Ouais, j'ai pas trop le choix. Ils sont maintenés. Heureusement que ma cavalerie arrive à ce moment-là. Il faut pas qu'ils prennent... Il faut ni qu'ils prennent le point, ni qu'ils attaquent par derrière. Ce qu'ils sont en train de y faire. Ok, alors, je vais faire le tour avec mes frondeurs. Le but, c'est d'aller jusque-là. Et pareil, de tirer par l'arrière. Là, les légionnaires, ils vont pas tenir longtemps. Il y a 5 unités de cavalerie à mon général. Hop. On a vraiment la capacité offensive de toutes les unités utilisables. Une seule fois, pas manouillé. L'unité, on a vraiment légèrement le moir de toutes les... On va faire ça. Pour être sûr qu'ils tiennent là-bas. Ma cavalerie, je vais la renvoyer en entière. Là, l'unité... L'unité ennemie, elle a pas tenu. Alors, je vais retourner là parce qu'on a perdu le point avec... Avec l'autre unité. Donc, je vais prendre une unité de fondeur. Et je vais reprendre le point. On peut pas reprendre le point avec la cavalerie. Les unités montées peuvent pas reprendre les points. Ça, c'est embêtant. Non, non, non. Arrête de passer par le milieu. C'est pas vrai, mais c'est sérieux ? Donc, lui, pour aller là... Alors... Cette unité, hein, qui était là. Pour aller ici. Elle trouve que c'est plus rapide de faire tac, 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 plutôt que tac, tac. C'est... C'est... C'est étrange. Bon. Et là... Il y en a qui sont passés là. Mais non. Voilà. Lui, il a repris le point. Ok. Là, ils peuvent passer par où ils veulent. Ça m'intéresse pas. Ok. Euh... Ils ont un général encore, je crois. Ouais. Je vais être obligé de charger de suite. Là, j'ai mes unités de bretter d'élite. Elles sont pas bien. Et au moment général, je vais faire un petit coup d'inflexible. Ok. La charge, là, par l'arrière. Bon, bah, question encore plus la binette, je te dirai rien. La charge par l'arrière, elle a bien fonctionné. Ça fait perdre le moral de ces unités gauloises. Qu'est-ce que c'est ? Et moi, il y a du bruit, mais là... Et là, bah ouais, leurs unités sont parties. On déroute. Ça, c'est la plus nouvelle. Je vais pas les mettre en feu avant de monter. Bon, j'aurais perdu beaucoup d'unités, mais normalement, je suis censé la gagner. Hop, allez, on va pouvoir passer en accéléré. Alors, je vais quand même faire ce qu'il faut pour que l'unité du général ne surviche pas. Et pareil, pour un maximum de leurs unités de légionnaires. Je vais checker à gauche à droite s'il y a pas trop d'unités de légionnaires, je veux dire, qui se battent. Si, là-bas. Je vais envoyer un là-bas. Ah ouais, c'est le grand départ, là. C'est le départ en vacances, les juillettistes, c'est ça ? Ou les haussiens. Au choix. Il tient, ce général. Vache. Il va quand même pas réussir. Bon. J'allais dire, s'il veut pas on change de tactique, on prend l'effrondeur et on lui canarde la tronche. Là, il a l'air de... Il a l'air de rien du tout. On va reculer, on va reculer, on va reculer. De toute façon, j'ai plus d'unités de mourir, donc la cavalerie... Ok, bon bah... Evidemment. On va poursuivre. Voilà, ici, comment ça fait ? Qu'est-ce que ça fait ici ? Ouais. Ouais. J'en ai envoyé un là pour poursuivre quelques unités dans quoi. Vraiment pas laisser partir les légionnaires qui... qui vont se reconstituer et qui vont être un gros problème. Le général, le général, le général. Allez hop. Là-bas t'en as 51. Faites un plaisir. Bon déjà, au moins, il n'y aura plus son général lui. Voilà. D'ailleurs, historiquement, c'est comme ça qu'il y avait... C'est comme ça qu'il y avait le plus de pertes. C'était lors des poursuites de batailles par la cavalerie, etc. C'est là où ça faisait le plus de victimes. Des organisations... Obligent. Bon, on a gagné. On a pris de lourdes pertes, mais on a gagné quand même. Donc, deux légion... Deux légions remènent en moins. On presque. Je vais en faire quelques esclaves. Ça n'a clairement pas été facile, mais... Mais c'est pas si mal. Plutôt que ça, je vais demander un... Acte de non-agression. Je vais lui demander un petit paiement. Ah. Ils m'ont du bien. Ils sont alliés aux élus 1. Ils profitent du fait que je sois occupé avec Rome. Merci, l'omble d'ancêtre. Ils sont où les membres du bien ? Ah, ils peuvent venir de tout là. Ah, ils ont un sacré territoire. Comment ça fait qu'ils ont rencontré la Confédération Celte ? Ah oui, non mais... Ok. Il faut absolument que j'aille défendre... à Varicon. Est-ce que j'ai... Ouais, je peux augmenter l'imposition mais... On va aller poursuivre, là, les... les... les Romains. Autour de bien dissoudre leurs armées. On va tuer, il n'y a pas grand-chose. Eh... Bah, il est parti loin, lui, hein. Eh... Ça galope, ça galope, hein. Bon. Et là, vu que j'ai du courage, je ne peux pas recruter. Et ici, ça donne quoi ? Ah oui, mais non. Je n'ai pas assez de nourriture. Il faudrait que j'arrive à m'entendre bien avec les namnets, à qui j'ai un gros front. Ils n'ont pas l'air chaud. Bon, les ruten, on peut refaire un accord commercial. Ils ont rompu leur pacte avec Rom. Mais c'était un état client et ils auront pu leur traiter d'état client. C'est la bonne chose. Je les ai du vin. La Confédération 7, je veux voir si je peux faire du commerce, ouais. Je veux voir si je peux faire un pacte de non-agression. Ok. Ce qui fait que là, je ne suis vraiment pas trop mal au niveau sud. J'ai des pactes de non-agression avec les Sotiates, la Confédération Celte. Le seul problème, c'est Massilia. Oh, Rome qui s'est fait prendre un territoire par les Allobroges. Parce que là, j'ai deux territoires tampons. J'ai les Vaucons. Ils ne sont pas en guerre contre Rome, mais... Ils ne les laisseront pas passer, je pense. Les Allobroges, pareil. Eux, ils ne sont plus tacli en Rome. Ils sont en guerre contre qui ? Ils m'en du bien, ouais. Et même eux, là, si on pouvait avoir un pacte... Un accès militaire, ouais, histoire qu'on soit bien copains, lui et moi. Ok. Bon. Je vais lever une autre armée. Je ne suis toujours pas les chasseurs. C'est toujours pas assez grand ici. Ah. Ok. Ok. Je peux augmenter leur rang. Ça coûte un peu d'or mais... Ça augmente le taux d'imposition locale. Ça diminue le coût d'entretien des unités, etc. Donc en vrai, je trouve que ça vaut le coup. Combien de tours en reconstitution ? Je n'ai pas énormément de nourriture, donc c'est assez long. Ouais, ça c'est problématique. Regardez. Regardez. Polenta. Voilà. Polentia qui a été reprise. Enfin, qui a été prise. Ah oui, j'ai un espion, là. Ok. Après, le fait que j'ai un espion... Je vais pouvoir voir les unités romaines qui viennent, qui partent, etc. Est-ce qu'il y a qui est... Qui a de la nourriture ? On ne sait pas trop comment, parce qu'elle a qu'un seul truc. Moins quatre. Il meurt pas de faim. Comment ils font ? Je ne sais pas comment ils font. Mon éclaireur ici. Alors, mon éclaireur, toi tu vas partir autre part. Tu vas aller... Je pense là-bas. Voilà. Arrêtez de voler d'une nourriture en amnette. On va essayer de faire en sorte de bien s'entendre avec eux pour l'instant. Après, les droïdes, je peux aller voler de l'or aussi. Chez les autres. Et si, j'envoyais un droïde... Ah purée, ils ont... Ils ont pris les élèvettes. Je vais en envoyer un autre là-bas. Lui, ça va être un droïde qui va voler de l'or. Oui, c'est un argent d'entraînement. Lui, il ne manque quoi ? Que les unités à distance. Qu'on ne peut pas encore faire. Bon, c'est ce qu'on fera après. Allez. Il faudrait que je recrute... Ah oui, mais là, je vais faire des... Ah mais ça va me consommer de la bouffe, ça. Je m'étais dit, je fais des logements des artisans, sauf que le logement des artisans... Je fais un atelier de bronze, machin... Bah oui, mais ça va me consommer de masse bouffe en fait. Je vais faire pâturage à chevaux. Hop, là on envole de la nourriture. Fédération celte, je ne vais pas... Je ne vais pas leur envoler de la nourriture, ça sert à rien. Allo broge ? Non, je vais aller voler de la nourriture là-bas. Voilà. Ici c'est du plomb. Pour ça de pris. On va voir est-ce qu'on peut améliorer nos relations quelque part. Je vais jouer un peu d'argent, j'en ai. Je vais pouvoir mettre 900, il n'y a pas de problème. Ils ne veulent pas. Les namnet... Je ne serais pas étonné s'ils me déclarent la guerre bientôt. Je m'entends bien avec les sénouments. Je vais peut-être négocier un pacte de non d'agression. Demander un paiement ? Ouais. Non. Ça ne joue pas à grand-chose mais... Attendez. Regardez. On va le jouer à Finno. Voilà. Ah ouais ? Ok. Le fait que je... Que je fasse ça... Traité avec Marcomant... Avec Sénoman, ils vont plutôt aimer. Ah, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de sauvegarde. Je vais faire une. Ah, les Ruten, les Ruten... Qu'est-ce que vous venez faire ici ? Ah, ils vont peut-être au nord. Bon, faites votre vie. Les noms nets. Tiens, non. Ah, il me faut 7... De surplus de population. C'est beaucoup, ça. Ah, et là, j'ai eu un chat en plus. Ah, c'est cool. Là, je suis à moins 1, moins 1... Ça fera moins 6 de nourriture en tout. Ouais, c'est ce que je vais faire. Par contre, pourquoi j'ai eu de bois d'épode ici ? Ça me sert à rien. Ah si, je suis riche, ça sert à l'alcool. Et eux, ils meurent pas de faim encore. Ils ont moins 5 de nourriture, ils meurent pas de faim. Ok ? Des fois, faut pas rêver les chiens. Il faut se déverser comme ça. Il va être obligé de traverser, forcément, ça va lui prendre du temps. Il y a le Rhône à traverser, là. Non, c'est pas le Rhône, ça. Ah non, c'est pas le Rhône. C'est quoi ? On va lancer un 1. Qu'est-ce qu'il va là ? Ah, c'est la Seine ! Je crois. Je sais pas, je me dis par là, ça doit pas être la Seine. Ok. Je m'entends toujours bien là-bas. On va voir. Ok. On va essayer. Là-bas, j'ai quelques tours de déplacement. Les nuages, c'est terrible. Et ici, il y a de bas là ? Ok. C'est vrai que je pourrais faire un peu de stockage pour la nourriture. En construction des armées, plus 10%, ouais. C'est décidé. Ça sera un puits de stockage. Alors, je vois que tu te balades dans la brume. Il a gagné un rond, c'est bien. C'était que l'erreur là aussi. Allez, vol plus de nourriture. Combien t'en vol ? 2,4. Toujours ça. Vaut mieux faire. Mais c'est toujours ça. Au niveau des technos, je ne sais pas du tout. Ah oui, je faisais des technos nourricières aussi. Enfin, sur la nourriture. Ok, on va arriver à les IA. On va voler de la nourriture. Ah, il y a quand même pas mal de troupes, hein, ce salaud. Ah ouais. 20, 40, 50. 62. Ok. C'est l'automne, ok. On aura plus de 15% de taux d'imposition. Ah, je les saigne à blanc, les pauvres. Je ne peux pas les améliorer, je vais améliorer lui. Pour 1000, ça me va. Lui pour 1000. Combien ça me coûterait là ? Ah ouais. 3006. Après, taux d'imposition bien augmenté. 3 tours avant reconstitution. Ça n'a pas l'air d'être plus. Ouais. En fonction de comment ça se passera, peut-être que j'irai avec Vercingétorix pour prendre Massilia. Rom, il a repris Polentia. Hélas. Ce sont des choses qui arrivent. Si on rejoint la guerre Massilia, l'obroge. Mais là, tant qu'ils ne perdent pas de nourriture, je ne peux pas me... Après, Massilia, c'est une belle cité. Non, ça me rapporterait beaucoup, mais est-ce que j'ai vraiment besoin de tant d'argent que ça ? Je ne suis pas sûr. Ça, ça va m'en rapporter un peu. Un peu de nourriture, je veux dire. Je suis à 21 de nourriture d'un coup là ? Bah mon dieu. Je n'ai pas compris comment, mais ok. Ah ouais, mais si, mes espions. Ils m'en rapportent un paquet. Allez, on augmente encore le taux d'imposition, désolé. Lui, alors juste par pure curiosité, je suis à 3687. Est-ce que ça reste compté ce tour là ou le tour d'après ? Le tour d'après. Les unités gagnent grand d'expérience tous les tours. Ça c'est vraiment cool. On va avoir de très 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 bonnes unités ici. Je vais juste l'envoyer. On va recruter les bretards d'élite qu'il a perdu. Trois, c'est pas énorme. L'ordre public est un peu en baisse, mais c'est pas bien grave. Je vérifie qu'il y a toujours ces unités là lui. Ils ont dû s'allier à Rome. Les salauds. Voilà. Ici je vais pouvoir augmenter le niveau de la... de la ville minière. Enfin les infrastructures on va dire plutôt. Et là je pourrais augmenter les trucs. Ouais mais l'Imperium ça va faire augmenter trop l'Imperium ça. 10% de richesse provenant de l'agriculture. Oh c'est bien ça. Ordre public. Je vais faire ça, ça me coûtait 2000. Faut que je profite, j'ai un peu d'argent là pour l'instant donc faut le dépenser. J'ai vérifié qu'il n'est pas attaqué de partout, ça y est Massilia commence à perdre un petit peu de l'unité de par la famine etc, je vais donc envoyer mes troupes. Là c'est bon, comment ça me coûterait ? 2400, ok, c'est pas donné mais ça va, je vais augmenter la taille de mes fermes, j'ai la gogie, et ici j'en ai deux je crois que je pourrais le faire quand j'aurai un peu plus d'argent, toujours les noms nets, toutes ses unités ont disparu à lui. Oh ça craint ça, je vais envoyer une unité là entre les deux parce que... là les 62 unités ont disparu. Ouais, une petite sauvegarde. J'ai aucune vision sur eux, ça c'est... bois sacré, ouais, ouais... Oh la vache, toutes mes unités qui ont gagné un rang supérieur, c'est cool. Ok, je vois pas de... je les vois pas de suite, c'est une bonne chose. Euh non, on va faire maison de l'artisan et ce sera artisan du bois. Alors, lui il va voler toujours plus de nourriture, lui il va voler toujours plus d'or. Et toi tu vas toujours mieux entrer, voilà. Alors qu'est-ce que ça dit ? Mon début fait preuve d'indiscipline, grandissant ou organisant le combat, l'unité avant tout. J'ai pas assez d'argent pour faire mes fermes. Les opidums, ça va me consommer beaucoup. Faire danse guerrière, enfin totem tribal et danse guerrière. De toute façon, tant que j'ai pas la maison d'artisan, ça me servira à rien de continuer trop. Hop, je vais m'avancer en embuscade, au moins que je puisse arriver de suite. Ouais. J'ai pas vu si j'avais le soutien de, non j'ai pas le soutien de lui. On va les laisser un peu mourir de faim dans ce cas. Même si moi je veux avoir quelques pertes, j'ai au siège. Je pense que je peux attendre un ou deux tours avant l'arrivée de possibles renforts. Là-bas, je vois pas du tout de troupes ennemies, je sais pas où ils sont passés. Les mains du bien. Tout ce que je peux espérer, c'est qu'ils meurent de faim. Totem tribal, ça c'est bien. J'ai pas le loisir de faire ça. Ils ont perdu énormément de troupes là. J'en ai perdu aussi, mais ça va. J'ai les galeries légères. Si je suis en résolution automatique, je suis à... Ah, il y a beaucoup de pertes. Je vais continuer le siège un peu. Là, je vais faire les fermes. Je peux pas faire grand-chose. Oh, je peux envoyer chez les Vaucons. On va voir ce que ça va me donner. Ça peut être négatif. Envoyer un diplomate peut être négatif. Bien sûr que je refuse. Accompagné d'un maître cavalier, les recrues, les cavaleries sont les mieux entraînés. Ça c'est bien. On va voir, on va voir, on va voir. Ok, ils sont venus chez eux pour une partie. Ici, on a 11. On a 14. Ah, pas tant que ça. Après, j'aimerais bien savoir le total de nourriture qu'ils ont. Ils sont à 0 ici. Ah, ils ont produit beaucoup de la nourriture. Ils sont rick-rack, mais ça va. Ok, j'ai plus le soutien de l'armée qui était derrière. 73%. Je vais le faire en mode équilibré. Je pense que de toute façon, je pourrais pas monter à beaucoup plus. Surtout avec l'hiver. Et le départ des unités qui étaient derrière. On va faire sécuriser la ville, quitte à avoir un peu de perte. Je vais piller. Je vais revenir. Et je vais raser. Bon, ils seront vraiment pas contents dans le coin. Là, on voit qu'il y a encore quelques mastiniens là-bas. Eux, je vais pouvoir les emmener un peu plus au nord. Je vais les affamer au mieux. Quand je dis eux, c'est mon espion, quoi. Bien évidemment. Je peux faire quoi, moi ? Village de pêcheurs. Port de pêcheurs. Port de pêcheurs, ça va pas me rapporter... Pûr, lourd. Et on va faire un enclos. Enceinte sacrée. Il y a quand même un logement des artisans. Et je vais faire venir cette armée-là pour la défendre. Logement des artisans ? Non. Maison de l'artisan. Maison de l'artisan. Voilà, c'est une légende, bien évidemment. C'est vrai que cette province, maintenant, n'a plus besoin de tant de défense que ça. Donc je vais changer, je vais faire autre chose à la place. Avec la prise de Massilia. Je pense pas avoir besoin d'avoir plus de garnisant. Comment ça s'appelle ? C'est Godunum. J'ai vu quelque chose. Ça, je m'en fiche. Ils vont être cueillis sur place. Voilà. Tac, 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 tac. En plus, ça va aider un peu mes alliés là-bas. Hop, je vais réduire mon esclavage. Cette armée qui est montée de niveau encore. Ça, c'est vraiment bien. Voyons voir, est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant ? Non, on va faire un redoutable Braitzer. Et là, je vais attaquer également. Il y aura les Vaucons à côté pour m'aider. Voilà. Ainsi, a fini Massilia. On a versé un G2X qui monte de rang 3 en plus. Magnifique. On va pas aller, ça va être un bon bard. Un bon B-O-N bard, B-R-D-E. Je précise. Je pense qu'il est bloqué, il est bloqué par quoi là ? Ah mais. On a mis. Toi, je t'avais envoyé où ? Ah ouais. Là, est-ce que je fais un puits ? Ça consomme un peu de nourriture. Ça remporte un peu de croissance. Ce n'est pas non plus... On va faire ça. Je verrai. Je verrai. Je verrai ce que je vais en faire à Ségodunum. Ségodunum, pardon. Ah, est-ce qu'il y a des trucs intéressants ? Ah, permet la construction de Royaume. Ah mais ça coûte 4000 ! Ah, c'est pas le même prix là ! Ah, c'est clairement pas le même prix. Des barricades. Ouais, tout ça, c'est pas ouf. Je dirais chercher plus tard les technominitaires. Ils montrent les revenus du commerce, plus un de croissance par tour. Pourquoi pas. Ils se mènent bien les salubroges. Trois petites armées là. Ici, j'ai toujours pas... Les chasseurs... Je les aurais donc de tour. Strict. Et... Et si on a un jeu militaire. Je vais voir s'ils perdent... Ils perdent toujours pas de nourriture. Un... Ok. Ça me va. L'annonce militaire n'a pas des salubroges. Oui. Ce qui fait que là, dans le sud, en vrai... Vos cons... Non. Lémonium est asségé. Par qui ? Par les numbnets ? Ah, c'est terrible ça ! J'ai pas vu du tout... Bon. Si on fait un petit point. Attendez, je me mouche. Et on fait un petit point. Et on arrêtera l'épisode là-dessus. Excusez-moi un instant. On va voir si je peux faire un petit peu de diplomatie avant le petit point. Là, on s'entend bien. Une balance défensive. En vrai, je suis sûr que ça peut passer avec un petit paiement. Euh... Non. Bon, ils veulent pas de suite. On va accepter. Alors, alors, alors... Donc, si on fait un petit point... On a toujours Rome, hein, contre qui on est en guerre. Euh... On a pas mal d'alliés au sud... Sud... Est. On est neutre au niveau du sud-sud. Sud-ouest. Et par contre, au nord, c'est un peu la gada. Bon, on a notre pied à terre, on va dire, en Massilia. Ça, c'est le bon côté. Euh... Par contre, toi, le coup des Namnet, là, c'est un peu compliqué. Alors qu'on arrive à pas se ficher cet endroit-là. Ce que je vais faire, moi, c'est essayer de tenir ici. Ouais, essayer de tenir en... Au niveau d'Atransalpina. A se ficher le nord. Et l'unir... Sous... Sous ma bannière. Mais ça, ce sera pour les prochains épisodes. Et puis défendre les monhommes, du coup. Oui. Allez, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous propose de me retrouver... Ça doit être demain, pour le prochain épisode. Je vous remercie à tous d'avoir suivi. C'était Tiob. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada